Eh ben ça y est, il est temps de clôturer ce Pumpkin Autumn Challenge et je viens te voir pour te parler de la deuxième partie de mon bilan Alors attends, j'ai pas remis le nez devant les catégories Évidemment je n'ai pas mon téléphone C'est un faux départ Alors, ah j'avais mis les visuels je crois dans la première partie du bilan Premier menu automne frissonnant, j'en ai pas du tout parlé encore Alors dans la catégorie je suis mes des vieux crocodiles Ah oui, bah oui J'avais mis Alabama 1963 1963, et bah je crois que c'est un des premiers que j'ai lu parce que en fait je l'ai acheté et je voulais le lire direct et une fois n'est pas coutume, j'ai fait ce que j'ai dit Non c'est ça ? J'ai fait ce que j'ai dit ? Non, bah non, j'ai fait ce que j'ai dit Bah si c'est ça Alors Alabama 1963, c'est une enquête policière Il y a le corps d'une petite fille noire qui a été retrouvée et l'enquête n'avance pas, n'est pas prise au sérieux puisque évidemment c'est un corps noir et non un corps blanc Donc forcément la justice a deux vitesses encore plus à cette période, encore plus à cet endroit L'enquête n'avance pas et donc il y a un espèce d'ancien flic détective privé alcoolique raciste notoire qui va quand même accepter le job parce que le mec n'a vraiment plus de taf et il va très vite se rendre compte que quand il frappe aux portes des gens de cette communauté noire de Birmingham oui c'est ça les portes restent closes il n'a pas de réponse à ces questions et que son enquête piétine Parallèlement à ça, on suit comment elle s'appelle ? Adela ? Exactement On suit Adela qui elle est femme et noire est femme de ménage et se retrouve à faire le ménage dans le bureau de ce type et de fil en aiguille elle va l'aider de plus en plus dans son enquête elle passe de nettoyer son tapis à l'accompagner sur le terrain pour essayer de délier les langues et faire transition entre les gens et l'enquêteur et ma foi, ce livre je l'ai défoncé j'ai vraiment adoré Qu'est-ce que je peux t'en dire pour te donner envie ? Il a été écrit par deux types qui sont en fait j'aurais déjà pu les citer, ça aurait été sympa Ludovic Manchette et Christian Niemeck et en fait ils disent d'eux qu'ils adaptent en français les dialogues des séries et des films essentiellement américains et bah ça se sent en fait que ces gars sont dans ce milieu là parce que la narration est très dynamique, très cinématographique et en fait les dialogues sont extrêmement présents il y en a beaucoup et ils sont vraiment cool ça se lit du coup hyper vite donc voilà je te l'ai dit c'est une enquête mais ça c'est un petit peu comment dire un prétexte en fait pour écrire ce livre et c'est également une peinture une peinture de la vie en tant que noire à cette époque le livre est très ancré dans l'histoire donc on parle de Rosa Parks, de Martin Luther King on parle aussi du Ku Klux Klan c'est quand même méga dur à dire enfin en plus d'être ce que c'est franchement moi j'ai adoré le style très fluide très simple très très allant comme ça je sais pas trop comment dire pour un thème qui est en fait lourd, grave et ça colle parfaitement après je ne suis pas une experte en la matière je ne suis pas une femme noire des années 60 en Alabama donc forcément je peux pas vraiment dire plus que ce que j'ai ressenti moi à ma place mais c'était vraiment vraiment chouette j'ai appris du truc j'étais à fond dans l'histoire je sais pas si l'enquête bon alors moi j'ai très peu de policiers j'ai pas du tout de policiers je sais pas si l'enquête est folle mais en tout cas ça colle cette espèce de mélange entre la peinture historique cette enquête et la relation des deux personnages principaux tout ça ça fait un super mélange et franchement j'ai adoré si t'as lu La couleur des sentiments et que le thème t'a plu et que le livre t'a plu celui-là il va te plaire aussi je pense même si c'est pas du tout écrit de la même façon il y a d'ailleurs un petit clin d'œil hyper sympa à La couleur des sentiments bon et malheureusement ça fait écho à ce qui se passe en ce moment informons-nous, renseignons-nous faisons preuve d'empathie développons notre sensibilité envers l'autre et passons un bon moment à lire un super bouquin ensuite c'est quoi ? gothique vampire créature de la nuit ah oui j'avais mis les contes macabres merci bien j'avais mis les contes macabres dans ma pile à lire en fait j'ai lu un donc voilà le premier qui est dans mon livre je ne sais pas Béréniste franchement je vais pas vraiment t'en parler je sais pas si les nouvelles c'est fait pour moi bon j'aime bien l'écriture d'Henegar Lannpo enfin tu vois j'ai trouvé ça esthétiquement assez cool mais la nouvelle je sais pas je pense pas que ça soit fait pour moi ça va trop vite moi j'aime j'aime m'immerger quoi et je trouve que c'est un exercice assez dingue la nouvelle et certainement très compliqué mais ça ne me touche pas alors je lirai quand même la suite des nouvelles j'en grignoterai une partie par là mais j'ai rien à dire même sur cette nouvelle en particulier voilà livre à la couverture noire c'est ça le tome 2 que j'ai choisi il me reste 2h d'écoute et je fais une pause en fait parce que j'ai un souci en ce moment avec cette lecture là donc j'ai mis ça de côté mais je vais pas t'en parler dans cette vidéo je t'en parlerai dans une prochaine vidéo déjà quand j'aurai fini si je finis et quand j'aurai pris du recul parce que là là entre Stephen King et moi il y a quand même à l'aise tu vois enfin surtout de moi envers lui parce que je crois que lui il s'en fout clairement et dans la catégorie esprit es-tu là j'avais choisi de mettre un Kate Morton parce que pour les histoires de famille des secrets et nanana et en fait la fin du challenge approchant Kate Morton étant toujours de la pavasse j'ai changé pour Fuir le bonheur de Francine Burleau j'ai l'impression que j'ai déjà parlé de ce livre non mais c'était certainement beaucoup cool parce que je l'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça je l'ai lu dès que je l'ai reçu Élise se serait bien passée d'aller au mariage de sa soeur Mariana est-ce l'idée d'affronter ces heures fugitives brillantes, un peu navrantes et faussement hystériques la personnalité très particulière de sa soeur celle de son fiancé ou la présence lancinante dans ce secret en route pour le mariage Élise dénoue les fils qui relie chacun des invités pour un soir et pour toujours une comédie triste et légère la vie, la vie en vrai là on est sur un livre pour moi clairement en demi-teinte c'est dommage parce que il y a vraiment des points positifs mais en fait je pense que je suis partie dans un truc dans ma tête et puis avec les premières pages et ça s'est pas du tout déroulé comme je le voulais et j'ai pas su accepter le truc du coup j'étais kéblo sur mon idée en fait ce qu'il faut savoir dans ce livre c'est que c'est un patchwork de différents personnages donc en effet il y a Élise qui va au mariage de sa soeur qui a pas du tout envie et elle en profite pour te parler du témoin de la mère de la vieille voisine de la mère qui nanana de son fiancé et en fait elle dresse comme ça des portraits de chacun en fait ça commence ça parle directement de la grand-mère d'Élise pendant la guerre 39-45 et de comment elle passe un moment un pont gardé par les allemands et il y a une espèce de comment on dit il y a un questionnement comme ça qui surgit face à ce bel allemand est-ce que la grand-mère a été de celles qui ont passé leur route comme ça tracé leur chemin ou est-ce que la grand-mère a été de celles qui ont lié une relation avec un allemand pendant la guerre et qui se sont retrouvées après la guerre vraiment pointées du doigt mises à mal par les gens ou est-ce que elle elle a été celle qui pointait du doigt et en fait comme ça ça bascule entre les deux tu sais pas trop et t'as trop envie d'en apprendre plus sur cette grand-mère et sur ce qui s'est passé pendant la guerre parce que le sujet est quand même super intéressant en plus avec ces deux points de vue on te la présente comme ayant fait un choix et les conséquences que ça et puis comme ayant fait finalement l'autre choix et les conséquences c'est un livre comme ça avec les deux possibilités mais j'étais là oh super et en fait juste on te pose la question et tac on passe à un autre personnage et la grand-mère on n'en parle plus on la cite une ou deux fois mais finalement non et moi j'étais trop partie dès les premières pages j'étais là oh là là trop bien trop bien et en fait ce n'est pas le sujet du livre donc si tu veux c'est quand même un livre très frais dans l'écriture et dans l'histoire très spontanée comme ça avec une écriture pareil très fluide ça se lit rapidement ça se... voilà tu vois c'est facile et c'est léger mais pour moi du coup ça manquait d'ancrage de profondeur et moi j'ai du mal à passer d'un personnage comme ça à l'autre non non une fois de plus c'est comme les nouvelles j'ai besoin d'un fond solide et un socle et d'aller fouiller et je te dis moi je voulais l'histoire de la grand-mère donc moi j'ai trouvé ça bien fait bien écrit mais pas pour moi malheureusement j'irais quand même je pense jeter un coup d'oeil à son premier roman voir si c'est dans le même dans la même construction pas et si éventuellement ça l'est pas pourquoi pas le lire et je me suis rendu compte aussi que j'avais envie de lire des choses sur la seconde guerre mondiale qui est quand même un sujet qu'on entend on entend on entend beaucoup depuis notamment notre scolarité où j'ai l'impression que chaque année c'était au programme et je me suis jamais intéressée vraiment aux lectures sur le sujet et là ça m'a un petit peu parlé ce début là avorté avorté selon moi donc je vais voir d'ailleurs si t'as des recommandations j'ai pas vraiment envie d'aller à l'intérieur d'un camp de concentration dans ma lecture si tu veux mais par contre la France ou Vichy ça peut m'intéresser pourquoi pas ces relations entre français allemand ça peut aussi m'intéresser voilà si t'as des recommandations franchement dis les moi parce que je suis preneuse pour le menu automne douceur de fibre il me semble que je t'ai tout présenté dans le précédent point lecture du Pumpkin Autumn Challenge je passe directement au menu automne des enchantresses pour les rêves d'Aurore qui devait parler d'un sujet LGBTQ plus j'ai oublié une lettre j'avais choisi de lire Joli joli monstre de Julien Dufresne Lamy alors en fait le premier chapitre ou les deux premiers chapitres je me suis un peu embrouillée dans l'histoire et je me suis dit oula ça va être complexe et finalement pas du tout donc tout l'inverse de l'autre d'avant j'étais un tout petit peu réticente sur le début et finalement mais alors ce livre mais ce livre excellente excellente lecture en plus plus j'ai du recul plus je me dis que c'était vraiment chouette avec ce bouquin tu plonges dans l'univers des drag queens alors je ne sais pas ce que tu connais des drag queens moi je connaissais très peu il est construit en deux parties une première partie où James alias Lady Prudence qui est son son avatar féminin parle à Victor et lui explique ce que c'était d'être drag queen dans les années 80 et là tu découvres un univers mais alors un univers mais c'est incroyable plein de paradoxes hyper riches hyper fournis plein de gens plein de choses magnifiques belles et flamboyantes et en même temps de douleurs de discrimination il y a des choses de l'ordre du festif et en même temps il y a le thème de la maladie car c'est les années sida et ça a été une communauté évidemment qui a été touchée mais en plein coeur par cette maladie et par aussi le rejet des gens face à cette maladie il y a toute cette fascination il y a tout le côté underground un petit peu de cet art et en même temps quelque chose qui était très tendance avec des gens des artistes qu'on connait des princes des madonna enfin c'est incroyable et ce bouquin te fait plonger dans un monde et une fois de plus c'est historique avec des références il y a des dates il y a des liens notamment vers une vidéo il y a des faits historiques il y a des grands noms de drags qui sont qui sont qui sont mis avec des photos à la fin et qui illustrent tout ça moi j'ai vraiment envie d'en apprendre plus franchement ça m'a ouvert une porte comme ça sur un univers bref première partie j'en étais là j'ai perdu le fil tellement je me suis emballée les années 80 avec James qui raconte à Victor et la deuxième partie Victor qui reprend le flambeau le flambeau du jeu de la première personne et qui raconte à James comment dans les années 2010 du coup 30 ans après lui il rentre dans cet univers qu'est-ce qui a changé quels sont les nouveaux codes quelles sont les difficultés qu'il rencontre qu'est-ce qui est toujours d'actualité qu'est-ce qui ne l'est plus et voilà qu'est-ce que ça veut dire être drag queen en 2010 c'est hyper riche c'est hyper instructif c'est plein d'émotions et en même temps l'écriture elle est extrêmement vive elle est extrêmement brutale en fait un petit peu comme le monde c'est à la fois plein de plumées de paillettes et à la fois sans concession ça parle de la quête d'identité ça parle de l'autre ça parle des différences ça parle ça parle tellement de choses on fait pas semblant de te faire goûter un petit peu du bout des lèvres un truc non il y a le vocabulaire il y a les lieux il y a les références on t'immerge et c'est incroyable et le travail de recherche je suis scotché donc franchement n'hésitez pas sur ce bouquin si vous avez envie si c'est un univers qui vous parle si une fois de plus vous avez envie d'ouvrir un petit peu la porte sur quelque chose de nouveau bon ça se trouve t'es drag queen remarquez ça rien de nouveau pour toi mais bon je pense que dans la majorité des cas c'est pas quelque chose qu'on connait vraiment en fait j'avais l'impression vraiment de sortir de ma grotte et de dire ah bon mais c'est aussi connu que ça mais ah bon mais il s'est passé tout ça mais ah bon ces lieux là sont non mais c'est incroyable que tout ce que je ne connaissais pas et quand tu sors d'un bouquin en te disant ça non mais enfin je veux dire c'est jackpot quoi donc je vais continuer de me renseigner sur le sujet c'est passionnant j'adore j'adore et enfin ma dernière lecture car je t'avais parlé des deux graphiques que j'avais lus pour les deux menus du milieu là les deux catégories du milieu pour Nausicaa de la vallée du vent donc nature writing écologie nature post-apocalyptique j'avais choisi mon désir le plus ardent de Pete Fromme et là aussi ça a été une super lecture franchement dans ce point lecture il y a quand même trois trucs à retenir voilà alors j'anticipe un petit peu parce que je vais déjà te parler dessus là alors attends quand même nature writing non si tu t'attends à ça si tu t'attends à respirer comme ça à plein de poumons des paysages voilà de la nature et tout pas tellement en fait ça commence un petit peu comme ça mais en fait ce n'est pas le sujet du livre donc clairement je ne trouve pas qu'il rentre vraiment dans la catégorie même si évidemment je le compte juste pour que tu saches à quoi t'attends non en fait ce bouquin c'est un roman d'amour et oui un des meilleurs romans d'amour que j'ai lu pourquoi ? déjà parce que j'en ai pas lu beaucoup alors ça c'est pas très flatteur dit comme ça mais si en fait j'en ai pas lu beaucoup les histoires d'amour c'est pas mon délire et j'arrête pas de dire ça et maintenant je vais devoir changer de phrase parce qu'en fait ça c'était incroyable on suit Dalt et on suit Maddy qui se rencontrent parce qu'ils ont une passion commune le rafting et là c'est le début d'un amour mais d'un amour absolu d'un amour qui transcende et leur amour est complètement dingo c'est à dire qu'ils ont pareil tiré le jackpot ces deux là jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose dans leur vie qui bouleverse tout je ne vais pas te dire quoi je sais pas si c'est écrit derrière je pense que ça a déjà été dit sur certains résumés je trouve ça un petit peu dommage moi de le dire mais voilà genre un petit coup un petit coup de la vie comme ça qui te latte en plein vol en plein élan brah la même qu'est-ce que je vais pouvoir te dire que ça parle d'amour et de résilience et que ça en parle extrêmement bien l'écriture est incroyable on a d'ailleurs un personnage féminin qui est au centre de l'action et monsieur là je trouve a très bien saisi la pensée de cette femme de ce personnage je trouve que c'est quand même assez rare les auteurs qui arrivent comme ça à faire vivre des personnages féminins de façon crédible donc bravo pour ça c'est à la fois brutal et c'est à la fois drôle c'est à la fois tendre c'est à la fois tellement plein de choses il y a un panel d'émotions là-dedans franchement bravo je pense que ça peut ne pas plaire à tout le monde parce que je trouve ça assez atypique quand même finalement je pense que c'est dû à la construction du roman parce qu'en fait on suit des morceaux de vie c'est une écriture fractionnée c'est à dire qu'on va suivre la rencontre et il va y avoir une ellipse temporelle et on va les suivre je sais pas lors d'une dispute 5 ans plus tard et il va y avoir une ellipse temporelle et on va les suivre et dans des étapes comme ça fortes de leur vie ça fait presque des minis histoires à l'intérieur de leur histoire et en même temps ça te permet de suivre extrêmement bien l'évolution des personnages face aux difficultés de la vie l'évolution de leur amour et l'évolution de qui ils sont notamment le personnage masculin change beaucoup et franchement c'est super bien oui je trouve donc non mais oh là là j'ai pas l'impression que je te le vende très bien j'ai l'impression que j'ai mis toute mon énergie dans le livre d'avant extrêmement bonne lecture alors là c'est sûr que je vais continuer à lire du Pete Fromm j'avais lu Luce in the Sky j'avais bien aimé ça avait on va dire titillé ma curiosité mais là carrément c'est un level au dessus donc il faut que je continue ça je sais qu'il y en a qui ont lu si tu as des titres à me conseiller qu'est-ce que je lis de lui qu'est-ce que tu as lu et qu'il faut que que j'aille acheter d'ailleurs j'ai envie là d'aller faire un petit tour en librairie conseille-moi conseille-moi donc voilà pour ma deuxième partie du bilan du Pumpkin Button Challenge il y a eu des choses un petit peu en demi-teinte il y a eu aussi des excellentes lectures et ça mais non mais trop bien je suis trop contente de mon challenge ces lectures m'ont grave boosté j'ai envie de continuer dans cette mouvance donc les conseils là les conseils vas-y vas-y je prends je prends je prends rendez-vous la semaine prochaine si tout va bien et ben à plus